est-ce que l'élection est dynamique ? Kader pose toute cette problématique. Moi, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, mais en réalité, nous sommes là, je suis là. Nous sommes là, je suis là. Nous sommes là, je suis là. Ce que vous savez depuis un certain temps, c'est qu'on analyse dans les japonais, et nous sommes là, nous organisons des élections à date due. Parce que si on a fait des élections, alors que les règles du jeu, de plus en plus, nous ne l'avons pas fausée. Je suis là, je suis là, je suis là, et je suis là, je suis là, et je suis là, je suis là, et je suis là, je suis là, je suis là, parce que je suis là, je suis là, en réalité, c'est ce que j'ai vu. Parce que moi, je ne suis pas vu une décision de justice, une administration, qui sait qu'elle doit se soumettre à la loi, parce que elle ne va pas se soumettre. C'est l'affaire du DG de Niro, avec l'ordonnance du juge de Zéginchor, ça va, c'est faillit. C'est-à-dire que le juge, c'est la justice sénégalaise, parce que quand une décision de justice sort, je crois qu'il doit concerner toute la magistrature, toute la justice sénégalaise. Donc, si on a fait ça, ce n'est pas le juge de Zéginchor qu'on affaiblit, mais c'est la justice, dans son naissance et dans son ensemble, ils sont affaiblir. Et ils sont au sommet de la pyramide gangamie, c'est-à-dire vraiment les magistrats. Ils sont au sommet de la pyramide gangamie, il est vrai que ce mandat arriverait à l'expiration. Mais il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Ça veut dire que, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Si ce mandat est passé, il ne faut pas le faire. Il faut une prolongation. Il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a des sénégalais parce que les compétences sont en sécurité. Il ne faut pas le faire. On a dit que le président a dit qu'il n'y a pas de comportement. Donc, on n'a pas d'analysé. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on a dit qu'on a dit que ces nominations souffrent d'illégalité. Parce que ce fait qu'il y a un principe de neutralité et d'impartialité, c'est-à-dire le choix même des gens de la Sénat. On a dit qu'il est de la paire. Deuxièmement, le Sering Djaïla, le Sering Amour Djaïa aussi, il est de la paire. C'est un responsable politique en bosse. Donc, nous avons déjà de connaître ça. Quand même. Qui a déjà de connaître ça ? De la loi, il n'y a pas d'accord ? Non, il n'y a pas d'accord. Il y a un composé équipe qui a été de la Sénat. Il y a un arbitre. Mais toi, l'arbitre, il n'y a pas d'accord. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas de juger partout. Il n'y a pas d'accord aussi. Au même moment, le Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'accord que le Sénat. C'est un problème. Parce que même si on a dit qu'il n'y a pas de taxis, il n'y a pas d'accord. Mais non, attention. Dans l'esprit, il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que demain, le Président, il n'y a pas d'accord avec le Conseil constitutionnel. Il n'y a pas d'accord avec le Sénat. C'est un problème. Alors que le Conseil constitutionnel, il n'y a pas d'arbitrer. Parce que le Sénat, il n'y a pas d'accord avec le Conseil constitutionnel. Mais c'est encore un problème. Il n'y a pas d'accord avec le protocole additionnel de la CDA. Ça déçut la bonne gouvernance. Daphné, en six mois des élections, il n'y a pas d'accord avec les règles du jeu. Il n'y a pas d'accord avec le consensus au niveau des acteurs. Mais quand on s'enche des membres de la Sénat, ça fait partie des règles du jeu. Et le président, il n'y a pas d'accord avec les règles du jeu. Finalement, les gens vont se dire que la loi n'existe plus. Mais ce qui existe, il n'y a pas d'accord avec les règles du jeu. Et ce qu'on dit, en réalité, comme que de jour en jour, il y a des irrégularités, il y a des règles, des règles, des règles, et que les gens aussi maintenant font fi même à des décisions de justice, c'est un problème. Parce que vous voyez même ce qui s'est passé à la Cour de justice de la CDA. Comment l'agent judiciaire de l'État va jusqu'à Abuja pour warner, ne nous reporter, parce que les hommes de femmes ont des problèmes d'internet électricité. Je crois que nous avons des problèmes d'internet électricité, nous avons des problèmes d'internet électricité. Ça, c'est un problème. Ou bien lui, il vit dans un monde particulier où il n'y a pas d'électricité, mais nous, alhamdoulilah, l'électricité est chère, mais nous avons de l'électricité. Nous avons de l'électricité. Internet est chère, mais nous avons de l'internet en abondance. Donc nous, nous avons de l'électricité au point que tout ça, nous avons beaucoup de choses. Donc ça veut dire que tout simplement, finalement, tu vas te poser même des questions. Est-ce que réellement, ils veulent réunir les conditions pour aller vers une élection paisible ? Parce qu'ils sont tous les problèmes. Tu vois ? Quand j'ai eu, dans les années 98, le Front pour la Transparence et la Régularité des élections, je suis allé à l'électricité. Quand j'ai eu avec les Généraldiens, les gens ont battu le Macadam. Je me rappelle, Samir Abourisque, à l'époque, les gens avaient organisé une marche pour contester l'illégalité de la nomination du Généraldien. Mais c'est l'URD de Djiboka. Ils ont recours au niveau devant le Conseil d'État. C'est-à-dire, pour un année, sa nomination a été irrégulière. À la veille de la décision, c'était le 17 juillet de 92 juillet, à la veille de la décision, qui le Généraldien a été démissionné. Parce que le Conseil d'État n'a pas eu d'accord avec le FRD. Mais ce n'est pas le cas. Il ne faut pas manquer. C'est-à-dire, il ne faut pas poser comme problème. C'est-à-dire que nous avons cette mobilisation de l'opposition par rapport à ce qu'il y a. est-ce que réellement toutes les conditions sont en train d'être réunies pour aller vers de véritables élections ? C'est un problème. Maintenant, les candidatures, les candidatures, elles sont éliminées. Mais de tout temps, le Président, c'est ce qu'il a fait depuis qu'il est là. On a éliminé Karim Ouada à des élections. On a éliminé Khalil Fassal. Aujourd'hui, c'est le trou de son cas. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut même pas parler du cas de Karim Ouada. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas parler de Karim Ouada. Il ne peut pas parler de Karim Ouada. Il ne peut pas parler de Karim Ouada. C'est ce qui pose des problématiques. Le problème de la double nationalité de Karim Ouada, il ne peut pas parler de Karim Ouada. Donc, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce sont des armées qui vont pouvoir activer pour combattre encore la candidature de Karim Ouada. Je ne lui souhaite pas. Il y a eu des élections inclusives. Mais comme si on ne peut pas, il ne peut pas parler de Karim Ouada. De toute façon, ce qui est sûr et certes, c'est moi. Ce qui est en train d'arriver à son con, c'est qu'ils n'ont pas le temps parce que les gens pensent parce que ces sons qu'ils vont laisser faire pensant tout simplement que même ceux qui sont beaucoup d'élections aussi... Peut-être qu'ils s'en réjouissent. Non. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas le temps. Mais même ceux qui sont extraordinaires pour beaucoup d'élections, nous ne savons pas l'élections. de quelle élection est-ce ? Très bien. C'est clair. Alors, Ibrahim Opouy, sur la question, le régime n'est-il pas dans la logique d'éliminer tout ce qui représente une menace pour lui ? Aujourd'hui, Ousmane Sonko, nous avons une élection pour nous. Véritablement, nous nous avons posé la question de l'irrégularité qui est une question de l'élections. Nous avons dit qu'il y a une élection surtout du côté de l'opposition qui est fascinée dans nos deuxièmes thématiques. Mais nous avons dit qu'il y a une question et le peuple toujours perdant parce qu'on a éliminé souvent la langue de nous n'importe ou de n'importe qui. Je crois que si nous avons dit le processus électoral, nous avons dit d'abord que la Constitution nous respecte le calendrier électoral. Je crois que le calendrier électoral l'État du Sénégal nous respecte. Jusqu'ici, oui. Jusqu'ici. Les élections sont en mieux et nous avons dit à la date échec. Si nous avons dit les procédures électorales, je ne me souviens pas que je veux permettre de mettre en élection pour voter. Je vous l'abonner autobus, nous avons dit le Sénat, je vais chercher à l'organisation d'une organisation d'élection, nous avons dit la frontière. C'est-à-dire qu'il y a un processus, il y a un processus, il y a un processus, il y a un processus. Il y a un processus, il y a un processus, il y a un processus. Il y a un processus, il y a un processus. Et d'où Ousmane Sanko, c'est qu'il n'y a pas d'argent à la FARAG. C'est un homme seulement, Ousmane Sanko a dit qu'il n'y a qu'un candidat a déclaré à la FARAG. Mais aujourd'hui, il y a une ordonnance pour l'administration sénégale d'une hiérarchie. Une ordonnance pour l'administration de l'Intérieur, à travers le ministère de la Justice. Il y a une ordonnance pour qu'on a retiré Ousmane Sanko dans le fichier. Quand on a retiré Ousmane Sanko dans le fichier, il y a une ordonnance pour qu'on a retiré Ousmane Sanko dans le fichier. Il y a une ordonnance pour qu'on a retiré Ousmane Sanko dans le fichier. qui n'avait pas deование au français. Et puis-y est une ordonnance pour qu'on a retiré Ousmane Sanko de Dieu. Voilà 2 mois.